Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un biol. Je ne sais pas si vous savez en français si on dit biol ou bio. Ça consiste en la fermentation de caca animal, ça peut être des poules de vaches ou ce que vous en avez, frais. Je dis frais parce qu'il y a une différence entre celle qui est déjà décomposée, mûr, et celle qui est frais. Celle qui est frais est remplie de micro-organismes mais aussi de bactéries qui sont bénéfiques à ce qu'on veut faire. Ici on va aller faire un aérobic, donc dans le sens où le gaz va sortir mais le gaz ne va pas rentrer. Donc ça va sortir un peu le gaz sans rentrer de l'air. Donc ça va être avec un couvercle et avec... Donc on va avoir besoin d'un mètre, un mètre d'un tuyau comme ça. Une couvercle comme ça avec son bidon bien sûr. Et on va faire un trou ici pour pouvoir passer le... Le... Ben le... Ça. Et on va marquer bien sûr sa taille pour pouvoir faire les trous exactement comme il faut. Vous voyez, j'ai marqué un petit peu la taille. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser du caca frais que vous avez. Un peu de levure, un petit peu. 25 à 30 grammes de levure. De bière c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas de levure de bière, vous utilisez celle normale. Vous pouvez utiliser du lait. Du lait... Ça doit être du lait frais aussi parce que souvent ce qu'on vend dans les magasins, c'est du lait à base de poudre de lait. Et celui-là, on n'a pas besoin de celui-là, il ne va rien faire. Donc on va plutôt prendre du lait frais. Un litre de lait frais ou bien un jaourt. Vous savez que les jaourts ont beaucoup de bactéries. Et entre autres, comment on fait les jaourts, ça, si vous ne savez pas comment ils les font, renseignez-vous. Les jaourts roses là, la fraise, la kiwi, etc. Ce sont tous des petits animaux qui donnent du pigment, si vous ne le savez pas. Bref, on continue. Il faudra un petit anneau, un petit anneau pour visser de chaque côté, pour être sûr que le bidon puisse... Un de côté externe et un de côté interne. Alors, ce sont des petits anneaux qui vont bien fermer. On va pouvoir, avec un... Avec une... Quelque chose, on va bien fermer et on va bien fermer ici pour que vraiment ça tienne bien. De l'intérieur, donc de l'extérieur, on va fermer. Et de l'intérieur, on va fermer aussi. Pour faire les trous, très simple, on utilise un clou de la taille de notre... Voilà, un clou. On va faire chauffer les clous et on fait les trous sur le bidon même. Ça, c'est du sucre de canne. Donc, c'est un petit peu comme la raspadura ou alors c'est un peu comme le... C'est comme on met dans les crêpes. C'est du sucre, sucre brun. Voilà. Et ça, c'est de la levure. On va mettre un petit peu de l'eau et on va laisser reposer. Alors, les amis, l'eau, c'est important que si vous allez utiliser de l'eau, du robinet, que ce soit au soleil, ok? Vous le laissez pendant toute une journée au soleil, comme ça. Et moi, je vais utiliser plus ou moins ça mélangé. Donc, je vais mettre plus ou moins un gros poignet, mais plus que ça. Une bonne louche de caca. Une bonne louche de caca ici, dans de l'eau qui a été déjà... Ça fait deux jours qu'il y a deux heures. Voilà. Donc, j'ajoute de l'eau tiède. Et ça devient, comme vous voyez, noir. Ici, pour la levure, je mets un petit peu aussi. Je remoue après et ça va activer la levure. Vous voyez, comme le sucre devient, le sucre est devenu noir. Ici, je vois que ça commence à s'activer. Bientôt, ça va commencer à gonfler. Donc, ici, on va, ici, dans cette eau-là, on va déjà mélanger, mettre le caca frais de cheval. Vous voyez, c'est le caca frais de cheval, hein? C'est pas si... Donc, le caca doit être vraiment très frais, parce que dedans, je vous ai déjà dit, il y a des micro... Il y a des bactéries, il y a des levures, il y a des... Il y a tout. Il y a des nourrées, c'est très bon. Le caca de cheval, de poule, tout ce que vous voulez. Mais en fermentation, c'est encore beaucoup mieux pour nos légumes. Là, nous avons le caca. OK. Tout ça, on va les mettre dedans. Ça sent, ça sent bien et bon, le caca, le caca. Et la levure, elle a déjà, elle a déjà gonflé. Et nous allons mettre, maintenant, le sucre. Maintenant, on va ajouter la levure. Et on n'oublie pas, un litre de lait. Les sorties, ça, ce sont des sorties. On va mettre dans les sorties. Donc là, là, on a ajouté le sucre, la levure, le lait, le caca de cheval, la levure, les sorties. Il ne manque plus. Il faut rajouter un petit peu jusque là, plus ou moins jusque là, de l'eau. De l'eau qu'on a déjà, si vient du, vous voyez, c'est jusque là. Et bien, on va augmenter avec de l'eau jusque là. Si vous voulez ajouter du cendre, du cendre de bois, vous pouvez ajouter. Et là, on va ajouter un petit peu de l'eau. Alors, si on veut, on peut mettre un petit peu de moringa. Ça, on peut faire, parce que c'est très riche, hein, la moringa est riche aussi, très, très riche. Et là, on peut y aller. On remue pendant 15, on remue bien pour que tout soit parfait. Bien, les couvercles. Et avec une petite bouteille comme celui-là, on va, on va intégrer le, comme ça, la fermentation va commencer à se faire. Un détail que je n'ai pas mentionné, c'est que j'ai ajouté des micro-organismes que j'ai fait ici, à l'intérieur aussi. Et autre chose, c'est que le biol, enfin, le fertilisant sera prêt dès qu'il n'y a plus de boules. Comme vous voyez que ça arrête de faire des boules, alors c'est bon. Vous pouvez commencer à l'utiliser. Voilà, ça c'est la préparation, donc je vous montre comment c'est, comment savoir que ça fonctionne et que ça fermente à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça. C'est quand les boules, ça commence à sortir. Vous voyez les boules qui commencent à sortir ? L'oxygène, mais le gaz qu'il y a à l'intérieur, ça commence à sortir, ça va sortir. Et la préparation, elle sera finie dès que, euh, dès que les boules arrêteront de faire des boules. C'est, ça vient d'être fait maintenant, donc c'est activé. Ça commence à faire monter à l'intérieur. L'air ne rentre pas, l'air ne rentre pas au retour, donc il y a les gaz qui sortent de là, c'est comme la bière. Mais l'oxygène ne repart pas en arrière, enfin, l'air ne rentre pas puisqu'il y a l'eau qui est ici. Donc l'huile sort son gaz, hein, et c'est un très bon fertilisant. Pour une dernière chose, ce livre-là, c'est « Les merveilles et mystères de la nature ». C'est vraiment super chouette, je vous le conseille, mais c'est un très vieux livre. « Sante carnivores », comment la faune et la flore s'est adaptée, comment on a fait la vie. Si vous êtes toujours, voilà, les feuillères, comment est-ce que la feuillère, bref, tout ça. Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée, que je peux vous dire, « Les infinimes petits. » L'univers tumultueux des micro-organismes, regardez un petit peu comme ça. Regardez ce qu'il dit. « Animaux unicellulaires, 50 kilos de salgues, 50 kilos de levure, le muscle constitue donc de notre planète les plus importants, concentration d'énergie vitale. » Les êtres vivants qui ne sont visibles par l'œil nu se regroupent en trois catégories, bref. Tout ça, c'est super chouette. « Peut-on créer la vie en laboratoire ? » Blablabla. Il y a tout ça, c'est super intéressant. On montre aussi au cœur d'une cellule vivante comment elle se reproduit, etc. Donc, le livre est comme ça, au cas où. Si vous avez envie, il est un petit peu vieux, mais voilà, c'est comme ça. Merveille et mystère de la nature. Alors, bien sûr, les amis, ce système-là, c'est beaucoup plus compliqué à faire parce qu'il faut avoir le matériel. Mais vous pouvez l'utiliser comme vous faites d'habitude, avec des caca de bâche, caca de poule. Très bien, vous les mélangez avec de l'eau et vous les mettez dans vos cultures. Que ça passe comme si c'était pour une fermentation. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une fermentation, une décomposition, pour que quand je la mets sur mon terrain, sur mes cultures, les micro-organismes qui sont déjà présents, plus celui-ci, ils puissent décomposer, disons, beaucoup plus rapide la matière et pouvoir donner facilement, rapidement aux plantes les besoins essentiels que l'on a besoin. Si je prends des choses qui sont faciles à faire, qu'on ne doit pas acheter, qu'on doit juste faire chez soi-même et ne pas dépendre d'être totalement autonome, que ce soit au niveau des fertilisants et que ce soit aussi au niveau des légumes et des fruits qu'on cultive chez nous. Si avec ce système-là, vous pouvez mettre du cendres, du charbon, de la poudre de roche, vous pouvez augmenter, vous pouvez enrichir au niveau des minéraux pour vos plantes. Et je vous encourage vraiment à essayer d'être autonome. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Je vous encourage vraiment à être autonome. Voilà. Le processus de fermentation est tout à fait naturel. Donc ne venez pas me dire que ce n'est pas naturel parce que moi, quand je mange, ça remonte à l'intérieur et puis après je fais... Et voilà. Ah, pour la fin, juste pour vous dire, la température est importante. Comme vous voyez, 15 jours plus tard, à un moment donné, ça ne va plus faire des boules et vous pouvez ouvrir et vous pouvez les mélanger. Un litre de ce contenu, pour 15 litres ou 20 litres, vous pouvez arroster vos plantes. Il n'y a pas de problème parce que ça a été fermenté. Il n'y a pas de danger de brûlure sur les plantes. Voilà. La vidéo existe. Vous pouvez la faire si vous avez envie et si vous n'avez pas envie, tout simplement, allez-y au magasin disponible en surface et continuez à dépendre du marché international. À bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501